Merci. Jean-Sébastien a été à l'emploi d'Esri Canada depuis 2004 en tant que directeur de Pente au bureau de Québec. Il est entre autres responsable du développement des affaires pour le domaine municipal ainsi que de la sécurité publique et de la santé. Avant de se joindre à Esri Canada, Jean-Sébastien a été à l'emploi de la financière et directeur du Québec, du directeur général des élections du Québec ainsi que d'innovation. Alors, je suis la parole à Jean-Sébastien. Merci Yvon. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, comme l'indique le titre, on va parler aujourd'hui de défis d'enjeux municipaux. Par contre, peut-être, avant d'aller tout de suite au cœur du problème, si on peut dire, les défis que vous voyez ici, c'est les défis avec lesquels vous êtes déjà familier. On parle de travaux publics, d'aménagement, d'urbanisme, sécurité publique. C'est tous des défis que vous relevez d'une manière ou d'une autre avec la carte en tant que professionnel de la géomatique dans vos organisations respectives. Par contre, le programme qu'on a lancé chez ESRI, un petit peu pourquoi ça existe, pourquoi maintenant, pourquoi pas, il y a cinq ans ou pourquoi attendre, en fait, avant de lancer, c'est un petit peu comme, justement, Steve l'a mentionné dans sa présentation tantôt, le citoyen a de plus en plus accès à de l'information via l'Internet, via des téléphones intelligents. Qui, dans la salle, n'a pas, en fait, de téléphones intelligents? Chou, chou, c'est pas pour vous! En fait, la majorité des gens, maintenant, aussi, s'informent, puis comme je parlais, justement, avec d'autres gens de la municipalité de Trois-Rivières, justement, la problématique du citoyen qui désire s'informer, exemple, pour un développement de domiciliaire ou acheter un terrain, les gens ne font pas ça le jour sur les heures de bureau. Les gens vont faire ça la fin de semaine, après les heures de travail à la maison. Donc, pendant que l'administration municipale est fermée, généralement. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là aussi de gouvernement 2.0, d'accès à l'information, de la transparence, la réédition de comptes. Je pense qu'il faudrait vraiment venir d'un autre planète, présentement, pour ne pas être au courant du contexte qu'on a au Québec, présentement, avec les municipalités, la commission Charbonneau, etc. Donc, je pense que tout ce qui est transparence, ça nous touche tous. Et aussi, on est tous des géomaticiens, tous des experts de la cartographie. Je n'apprendrai rien à personne ici en vous disant qu'une image vaut mille mots. Donc, la carte, c'est le meilleur moyen, en fait, de communiquer avec des gens qui ne sont pas nécessairement initiés à certaines thématiques, comme on a vu tantôt au niveau des travaux publics, au niveau de l'urbanisme, etc. Donc, en étant un document graphique, une image, c'est très facile d'échanger, de faire comprendre des phénomènes parfois très complexes à des citoyens qui n'ont pas nécessairement le bagage ou l'expertise professionnelle de ce sens-là. Le problème qu'on a créé, en fait, ça s'adresse à tout le monde au Québec. Ville, MRC, principalement les villes, pour des raisons qu'on va voir un petit peu plus en détail tantôt. Le meilleur que ça fonctionne, en fait, c'est que ce qu'on a fait chez ESRI, c'est qu'on a analysé le contenu géographique qui est offert sur l'ensemble des sites web municipaux. Je ne vous dirais pas que je les ai tous faits, mais on en a fait quand même une très grande partie. On a des résultats qui sont disponibles. Donc, s'il y a des curieux qui voudraient savoir quel est le score de votre municipalité, ils viendraient me voir. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, on s'est basé sur des critères et aussi des thématiques assez générales. Donc, accès à la donnée, la facilité de comprendre l'information qui était présentée, le format, etc. Et aussi les thématiques. Donc, on a répertorié un certain nombre de cartes, les plus populaires, si on peut dire, selon différentes thématiques du monde municipal. Le programme, comment il fonctionne, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous avez tous et toutes du contenu géographique ou non géographique. Comme tantôt Steve et Richard, ce qu'ils mentionnaient, les fameuses données Excel. Tout le monde travaille avec des données, des tabloïdes, qui ont souvent ou presque tout le temps un aspect géographique, un XY, une adresse, un code postal, un nom de lieu qui permet de géolocaliser cette information-là. Donc, ce que vous faites, en fait, pour mettre votre ville sur la carte, c'est que vous prenez ces données-là et vous venez les agrémenter ou en fait les, je ne sais pas comment dire, mais rajouter un petit peu de valeur au secte du contenu multimédia. Donc, des images, des rapports, des vidéos, du contenu interactif pour vraiment susciter l'intérêt du citoyen à consulter ces données-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir les ajouter dans ce qu'on appelle la carte communautaire. On va y venir un petit peu après. La carte communautaire, c'est un programme aussi qui roule chez Esserie depuis un certain nombre d'années, dans lequel les villes sont amenées volontairement et gratuitement à verser leur contenu dans un fond de carte qui est ensuite hébergé. Je vois des gens qui rient là-bas dans le fond, on va s'en reparler tantôt. Une fois que vous avez ces données-là, ces ressources-là qui sont maintenant agglomérées, si on peut dire, et faciles de comprendre, il s'agit simplement de choisir un gabarit, un template pour représenter le phénomène en fait qu'on veut présenter aux citoyens. Donc, selon les différents besoins que vous tentez de combler avec votre application, vous allez choisir le gabarit A, B, C, D, E, etc. Et toujours dans l'optique de livrer un produit fini aux citoyens qui va être facile à comprendre, facile à interpréter. Selon des médiums de communication, je vous dirais, actuels, 2013, donc on parle du web, on parle des fameuses tablettes, des téléphones intelligents, donc les mobiles. Parce que, comme on le disait, le citoyen, ce n'est pas pendant les heures de bureau, quand il est devant son ordinateur, qu'il a nécessairement besoin d'avoir accès à ces données-là en tant que citoyen d'une municipalité. C'est souvent le soir, comme quand il reçoit son compte de taxe, quand il y a une demande de permis à faire, quand il y a une recherche à effectuer, si on peut dire, qui correspond au territoire de la municipalité. Donc, comme je vous disais, un des premiers piliers de ce programme-là, c'est un autre programme, en fait, un programme sous-jacent, qui est la carte communautaire. Comme je vous disais, c'est un programme dans lequel vous, les municipalités, en tant que créatrices des données géographiques, que vous êtes les créateurs officiels, vous êtes mandatés pour faire ça. C'est vous qui avez la responsabilité de faire ça. Donc, vous venez verser votre contenu dans cette espèce de fond de carte-là, et ESRI va s'occuper de les normaliser, donc d'appliquer une symbologie, que ce soit à Montréal, à Rouen, à Rimouski, à Québec, peu importe. La même symbologie va être appliquée, puis en passant, c'est appliqué à l'échelle planétaire. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, ça assure vraiment un fond de carte qui est uniforme. Contrairement à d'autres initiatives un peu similaires, qui sont plus communautaires, si on pourrait dire, on peut penser facilement à OpenStreetMap, c'est que de notre côté, on va chercher les données vraiment dans les organismes qui les produisent. Donc, ce n'est pas un partenariat non plus avec des compagnies privées, ou même du crowdsourcing, ou que les citoyens, ou un peu tout le monde, peuvent venir, exemple, spécifier des anomalies sur le territoire, changer des adresses, des choses comme ça, indiquer qu'une rue est manquante. Donc, une fois que ces données-là sont hostées, sont hébergées sur, un peu dans le nuage, comme on dit, ces données-là peuvent être reprises par les administrations publiques pour créer des applications à valeur ajoutée. C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, tantôt, on parlait des gabarits. Ici, je vous en ai mis quelques-uns. On en a une trentaine que vous pouvez récupérer. Les gabarits sont tous disponibles, c'est ouvert. Donc, vous pouvez les télécharger déjà actuellement sur des sites comme GitHub, donc des sites de la communauté open source, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les paramétrer comme bon vous voulez par la suite. Un petit exemple ici, c'est la ville de Rapantigny, qui a utilisé un des gabarits, justement, pour créer un espèce de petit site cartographique qui permet aux citoyens d'aller simplement consulter l'emplacement des différents bureaux de la municipalité, que ce soit la caserne de pompiers, l'hôtel de ville, l'aréna, etc. Vous voyez peut-être en haut à gauche, mais il y a aussi un onglet pour les parcs et le patrimoine, patrimoine religieux, patrimoine culturel, etc. Donc, toujours dans un aspect très simple, très intuitif. On en parle justement au niveau d'être à la mode 2013, que ce soit rapide, il faut que ce soit sexy, il faut que ce soit intuitif, etc. Donc, il y a quand même des pratiques d'affaires, des règles de l'art à respecter pour éviter de faire certaines erreurs. Une des erreurs que, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître ici, ça, c'est le comté de Prescott, en Ontario. Un comté bilingue, francophone, anglophone. Et ils ont créé une belle carte. A priori, on est tous des géométiciens, on dit tout, wow, c'est une belle carte, il y a plein d'outils de mesure, j'ai l'option, là, de, je ne sais pas combien de couches, une vingtaine de couches. La réalité, c'est que nous, ça, ça nous intéresse, on trouve ça le fun. C'est notre milieu, on est familier là-dedans. Ce que le citoyen voit en réalité, c'est ça. La personne, le citoyen va se sentir un peu comme s'il y avait une avalanche d'informations qui lui étaient présentées. Il ne sera pas capable de se retrouver, il va être intimidé par l'utilisation de la carte, il va simplement quitter l'application, puis il va appeler la ville pour parler à quelqu'un, pour trouver son information. Donc, le premier, les premiers trucs qu'on pourrait vous donner, c'est une carte ciblée va recevoir trois fois plus de clics ou va sortir trois fois plus souvent dans les résultats de recherche qu'une carte générique. Donc, si vous voulez publier votre contenu de zonage, faites une carte zonage, pas une carte générique avec toutes les infrastructures, l'environnement et le zonage. Un autre point qui est très intéressant, puis celui-là, il y en a encore qui vont se reconnaître, quand vous mettez des options pour changer le fond de carte ou faire des boutons plein écran ou laisser en fait de la latitude à l'utilisateur pour paramétrer ce qu'il voit, dans le fond, ils ne s'en servent pas anyway. Fait qu'un gros 0,5 % des utilisateurs d'une carte géographique en ligne, une carte interactive, vont vraiment cliquer sur le bouton plein écran pour passer à ce mode-là. Fait qu'en sachant ça, ne mettez juste pas de temps là-dessus, passez du temps pour vous créer des applications focusseuses, très simples à l'utilisation. Puis aussi, le temps moyen d'une visite, c'est 1 minute 43. Fait que dites-vous, essayez d'être assez zen pour offrir à votre utilisateur, à votre citoyen, une carte qui va trouver rapidement son information, puis accepter le fait qu'il risque de quitter une minute et quelques après. Pas essayer de garder la personne, puis d'y présenter un avalanche de données dans lesquelles il peut s'informer. Ici, un petit exemple, justement, la Ville de Val-d'Or, une application très, très, très focussée, qui a une seule mission, qui est de présenter les terrains autant industriels que résidentiels qui sont disponibles. Avec un seul clic, l'utilisateur est capable de savoir exactement qui est le propriétaire de ce terrain-là, les coordonnées pour rejoindre la personne si jamais, exemple, elle voudrait acquérir le terrain, se construire une maison, etc. Dans le cas, même principe au niveau de l'industriel. Donc, un clic, une carte, une thématique. Même chose ici à la Ville de Rimouski. Ils ont fait une présentation dans le cadre du colloque. On est directement sur le site de la Ville. Le fameux infotravaux pour savoir l'emplacement, où qu'il y a des rénovations, les voies de contournements, etc. Une application, une thématique, un clic. Je suis capable d'avoir toute cette information-là en cliquant sur le compte pour savoir de quelle date à quelle date les travaux vont être effectifs, etc. Repentigny, qui ont poussé encore plus loin le concept de thématique, clic et carte. Avec un seul clic, le citoyen, pour les prochaines élections, puis ça, je vous invite à aller consulter les cartes, c'est tous des cartes qui sont disponibles en ligne. Avec un seul clic, le citoyen est capable de savoir l'endroit où qu'il va devoir aller voter lors des élections municipales, c'est qui les candidats, c'est quoi le chemin pour se rendre jusque-là, puis dans quel district électoral je suis présent. En un seul clic, le citoyen est tout capable d'avoir accès à cette information-là. Il n'y a pas d'affaires à allumer, éteindre des couches, changer l'interface. Non, 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 non. Un clic, on a l'information qu'on veut, on quitte l'application. D'autres trucs, quand vous mettez des petits outils pour faire une recherche contextuelle, dites-vous que la grande majorité du temps, les gens ne l'utiliseront pas. Donc, les gens vont cliquer pour avoir de l'information via des pop-up, c'est six fois plus que d'aller faire une recherche dans une fenêtre textuelle, si on peut dire. Et si vous offrez quand même cette possibilité-là d'entrer une information textuelle, s'il vous plaît, utilisez des options de ce qu'on appelle d'autocomplete ou de recherche guidée ou de recherche assistée pour ne pas forcer le citoyen et l'utilisateur à rentrer le nom de l'endroit qu'il cherche ou le nom de « peu importe », exactement comme c'est écrit dans la base de données. Le citoyen ne le sait pas, ce n'est pas son problème. Essayez de faciliter la vie le plus possible à l'utilisateur. Sinon, même affaire que tantôt, la personne va se sentir un peu, pas en mesure d'utiliser votre application, va tout de suite quitter le site, va appeler à la ville pour obtenir son information. Encore une fois, l'exemple de Repentigny, très simple. Donc, c'est leur application de recherche d'adresse pour les citoyens. Comme vous voyez dans la petite fenêtre en haut à droite, on peut taper juste, parce que si on a tapé « PRIN », puis automatiquement, l'application nous propose un choix d'adresse et non pas être obligé de rentrer l'adresse exactement comme c'est écrit. Ici, c'est la ville de Victoréville, c'est leur localisation des taxibus. Taxibus, donc les citoyens peuvent s'abonner à un service de transport en commun et pour localiser, en fait, l'arrêt le plus près de leur domicile, vont dans cette application-là. Encore une fois, même principe, on aurait pu taper « 123 » et l'application va nous proposer les adresses qui commencent par « 123 » pour nous permettre, enfin, de se localiser au bon endroit. Un autre point, c'est la webmesse ici de la ville de Québec qui mentionnait quand vous regroupez des informations de même genre, de même thématique, dans une même section de votre site web, vous avez beaucoup plus de chances que le citoyen, justement, ait consulté une première application, mais qu'après ça, quand il a terminé, il va aller en consulter d'autres. Donc, au lieu de tout mettre dans la même application, créez plusieurs applications thématiques, focusseuses, mais offrez-les dans un même endroit sur votre site web. Comme ça, vous allez beaucoup augmenter les chances ou les probabilités que, justement, le citoyen aille s'informer lui-même. Encore une fois, il n'appelle pas à la municipalité pour demander une information. Donc, c'est toujours dans une optique, comme on dit, de prestation de services électroniques, d'autonomie aux citoyens, informer le citoyen, lui donner les moyens, en fait, de s'informer et non pas être dépendant de vous. Ici, on a un exemple, c'est la ville de Banff, en Alberta. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça au niveau des villages de ski et tout ça. Petite question, combien vous pensez que la ville a de population, en excluant les vacanciers? C'est-tu des gens qui le savent par cœur, qui ont déjà tenté les... Combien? Oui, c'est environ 6 000 habitants. C'est vraiment pas une grosse ville. Puis eux, étant donné qu'ils avaient un gros volume, justement, d'interrogations, etc., et aussi que c'est une ville qui est à valeur très touristique, bien, ils ont créé, justement, une espèce de répertoire comme ça, dans lequel toutes les collections, si on peut dire, de cartes, sont disponibles à un seul même endroit, une espèce de portail où que le citoyen peut aller s'informer sur une multitude de sujets, au niveau de l'urbanisme, au niveau des travaux publics, au niveau de la taxation, au niveau aussi des circuits touristiques qui sont proposés par la municipalité. Au niveau des réflexions, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, bien, c'est beau, on offre déjà des cartes sur notre site Web, j'ai des fameux PDF. Tout le monde a des PDF sur son site Web. Des JPEG, des images. Le problème avec ces documents-là, c'est qu'ils sont généralement très lourds. Quand on a une carte qui a beaucoup de thématiques dedans, c'est un document qui est très lourd, qui n'est pas vraiment facilement téléchargeable, si on peut dire, sur la majorité des appareils. Ce n'est pas non plus une donnée qui est à jour, donc ce n'est pas dynamique. L'autre excuse qu'on entend tout le temps, c'est les fameuses ressources. Je n'ai pas de ressources. Ce que je viens de vous présenter, j'ai fait exprès pour vous donner des exemples, pas des municipalités comme Québec ou Montréal qui ont des équipes géomatiques en place importantes pour supporter ça. On a des villes comme Rapantigny, Rimouski, c'est des villes de 50, 70, 80 000 habitants. Victoriaville, 40 000 habitants. Ce n'est pas des équipes à tout casser au niveau de la géomatique. On parle d'une ou deux personnes maximum. Donc, avec les outils qui sont offerts, vous êtes quand même capables de faire certaines choses de manière autonome. Au niveau de la sécurité, les données que vous allez rendre disponibles dans ces espaces-là sont souvent des données de toute façon qui n'ont pas vraiment de valeur d'un point de vue piratage ou ce sont de toute façon des données que vous êtes tenus de diffuser aux citoyens, que ce soit de manière papier ou de manière PDF. Pourquoi pas l'offrir en contenu interactif? Des données non complètes, je ne suis pas en format ESRI, ce n'est pas un problème. Il faut commencer à quelque part. Donc, si vous attendez que vos données soient parfaites, soient complètes, soient de la meilleure qualité, vous ne le ferez jamais. Parce que le territoire d'une municipalité est toujours en changement. Il y a toujours une route qui est en construction, un développement domiciliaire, un équipement comme une bande fontaine qui est remplacée, qui est changée, etc. Donc, si vous ne commencez pas un jour, vous ne commencerez jamais. Et une autre excuse, si on peut dire, ou une réflexion aussi, c'est au niveau des données ouvertes. Votre organisation n'a pas de politique de données ouvertes. Ce n'est pas grave. La majorité n'en ont pas. Les données que vous allez rendre disponibles là-dedans, ce ne sont pas des données qui sont accessibles par le citoyen dans leur état brut. Donc, le citoyen ne peut pas aller récupérer, télécharger ces données-là, les modifier, puis en faire un autre usage que, dans le fond, vous ne souhaiteriez pas. Donc, vous offrez simplement un cadre pour comprendre des phénomènes. Exemple, pourquoi dans tel secteur, on est allé faire des rénovations? Pourquoi pas dans tel secteur? Pourquoi mon compte de taxes a augmenté? Pourquoi mon voisin n'a pas augmenté? Donc, vous mettez vraiment un outil, une plateforme entre les mains du citoyen pour comprendre. Et on me fait signe que c'est la conclusion. Et c'est terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de l'écran. Une petite question. Je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien, pour sa présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.